Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 4 octobre 2020, 15h56, heureux de vous retrouver, je suis en famille. J'espère que vous allez bien même, si ça va mal, et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Les nouvelles sont vraiment, vraiment, on ne peut rien y faire, quand même que je voudrais vous donner des bonnes nouvelles, il n'y en a pas. C'est devant nos yeux, ça se passe devant nos yeux, ça s'est passé devant nos yeux tout ce temps-là depuis des années. Les petites entreprises se font avaler par les grosses, mais là, dans la pandémie, ça s'est vraiment accéléré, parce qu'on a fermé les petites entreprises, on a gardé les grosses ouvertes, on a gardé le commerce en ligne ouvert. Et tous ceux qui avaient des petites entreprises, des petits commerces, des petites manufactures, des petites boutiques, des restaurants, des petits restaurants, bien, c'est tombé comme des mouches. Et ça va continuer à tomber comme des mouches. Et les gros avalent tout et avalent tout. Tu vas te retrouver peut-être avec une économie privée, comme j'en ai déjà parlé, hein. Là, on a privatisé, là, on est en train de privatiser l'économie. Tu vas te retrouver avec une poignée de grands magasins, une poignée de grands restaurants. Puis pour le reste, ça se passera en ligne. Wow! C'est quelque chose, là. D'ailleurs, je vais vous, tout à l'heure, c'est vraiment intéressant, The Economist, tout le monde, vous connaissez tout ce magazine-là, ont une chaîne YouTube aussi, The Economist, où, j'en ai vu une de leurs publications, hier ou avant-hier, vraiment intéressante sur la globalisation, mais la « slowbalization », maintenant, il n'y a plus de globalisation, on est en train d'éliminer ça. C'est en train d'être vraiment ralenti. C'est vraiment intéressant comme analyse. Pas des deux de pique, comme on dit par chez nous, hein. Vous vous rappelez de la page couverture de leur magazine 2020. Ça nous annonçait presque tout ce qu'on est en train de vivre. C'est assez épeurant. Pendant ce temps-là, le niveau d'oxygène dans le sang de Trump a chuté rapidement. Vendredi, suscitant des problèmes de santé, nous a dit Meadows, qui est son chef de cabinet, le chef du personnel à la Maison-Blanche, le chief of staff, a déclaré que les niveaux d'oxygène du président Donald Trump avaient suscité des inquiétudes. Vendredi matin, après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, jeudi, parce qu'ils ont menti là-dessus aussi, ils savaient déjà jeudi qu'il y avait la COVID lui-même, et il a continué à faire quelques sorties, quelques événements. Hier matin, nous étions vraiment inquiets à ce sujet. Il avait de la fièvre et son taux d'oxygène dans le sang avait chuté rapidement, a déclaré, Meadows à Fox News samedi soir à Janine Pirro, une grande défense de Donald Trump. Le président aurait reçu un supplément d'oxygène vendredi à la Maison-Blanche alors qu'il avait des difficultés à respirer, selon le New York Times et l'Associated Press. Tout ce qui sort de Maison-Blanche, c'est vraiment pas fiable. Maintenant, on est habitué. Et de vouloir toujours accuser les ennemis de Trump de conspiration, de coup d'État à toutes les deux secondes, c'est parce qu'à toujours crier au loup, il n'y a plus personne qui écoute. Il n'y en a pas de loup dans le fond. À toujours crier à la conspiration, c'est parce qu'il n'y en a pas de conspiration. Comprends-tu? Donc c'est ça que ça a donné, toute cette folie, cette exagération. Puis à toutes les deux minutes, de traiter les médias, les journalistes de fake news, de fake news, d'ennemis du peuple, fake news. C'est parce que, wow, ça ne tient tellement pas debout. Il y a juste les tyrans, les dictateurs qui agissent comme ça. Ce n'est pas parce qu'un média te pose une question et te remet en question que c'est l'ennemi du peuple. Tu as besoin de quelqu'un qui te remette en question, que tu t'appelles George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama ou Donald Trump. Tu as besoin des médias et des journalistes qui remettent les politiques et les agissements des hommes et des femmes politiques en question, sans qu'ils soient tous traités d'ennemis du peuple et de fake news. Voyons. On est rendu dans quel... Donc, Donald Trump a réussi à presque changer les États-Unis en une république bananière, modèle que Vladimir Poutine lui a... Comment dire... suggéré. Et que Donald Trump a bien aimé, il a toujours bien aimé la façon dont Vladimir Poutine gère la Russie comme un tyran d'espot qui envoie tous ses ennemis politiques soit à l'hôpital ou au cimetière ou en Sibérie. Donald Trump est content de ça, il est fier de ça. Il trouve que c'est un exemple. Vladimir Poutine, wow! C'est vraiment impérant. Puis ceux qui sont des pro-Trump, moi je l'ai été, je débarquais de ce train-là parce que c'est de l'insanité, là. C'est de la folie. D'abord, c'est juste basé sur le racisme. C'est basé sur la discrimination. C'est basé sur la lutte des classes. Il y a juste les riches qui sont importants. Si tu veux un système de santé adéquat, on te traite de communistes. Si tu veux un système d'éducation adéquat, on te traite de communistes. C'est complètement hallucinant, là. Si tu veux de la justice sociale, on te traite d'antifa. Wow! Voyez-vous, c'est exactement le playbook de tous les tyrans qu'on a dans le monde. Et ça, c'est Donald Trump qui a amené ça aux États-Unis. C'est épeurant, là. C'est notre pays voisin. Puis de voir qu'il y a autant de gens qui ont adhéré à ça aux États-Unis, c'est ça qui est épeurant. Puis dans nos pays, à nous autres, wow! De voir du monde supposément intelligent suivre, puis prendre pour du cash ce que Kio Anun raconte, prendre pour du cash que Vladimir Poutine, c'est un sauveur de l'humanité. C'est probablement l'être le plus ignoble qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité. Wow! Je te dis que toutes les réalités sont vraiment... Ouh! En prennent pour leur rhume. Le niveau d'oxygène du président Trump a chuté rapidement vendredi matin en lui entendant les inquiétudes quant à sa santé, a déclaré son chef de cabinet à la Maison-Blanche, Mark Meadows. Dans une entrevue avec l'animatrice de Fox News, la juge Janine Pirro, Meadows a déclaré que lui et le médecin de la Maison-Blanche, le docteur Sean Conney, étaient vraiment préoccupés par l'état de Trump vendredi matin après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Il a fait une amélioration incroyable par rapport à hier matin, alors que je sais qu'un certain nombre d'entre nous, le médecin et moi, étions très inquiets à déclarer mes doses. La plus grande chose que nous voyons, c'est que sans fièvre, maintenant, et avec lui qui se débrouille vraiment bien à signer des papiers blancs, vierges, des feuilles blanches, vierges, pour montrer qu'il va bien, et son niveau de saturation d'oxygène et hier matin, nous étions vraiment préoccupés par cela. Il avait de la fièvre et son taux d'oxygène dans le sang avait chuté rapidement. Le président aurait reçu un supplément d'oxygène vendredi à la Maison-Blanche alors qu'il avait des difficultés à respirer, selon le New York Times et l'Associated Press. Il a été transféré au centre médical militaire alors que son médecin depuis hier, puis en fin de journée, vendredi, puis samedi, toute la journée, lorsqu'il était questionné, disait que Donald Trump n'avait pas reçu d'oxygène. Donc, même le médecin de la Maison-Blanche est pris dans le cycle des mensonges. Ce n'est pas nouveau, je vous ai partagé un petit document là-dessus, sur les mensonges concernant les présidents américains qui étaient malades dans l'histoire. Donc, tu ne peux pas te fier à la Maison-Blanche pour savoir comment le président va, surtout en pleine campagne électorale. C'est ça la rationalité, les amis. C'est que tu ne peux pas te fier à ce qu'eux te disent. Comme tu ne peux pas te fier à un péquiste en pleine campagne électorale pour savoir si le PQ va bien. Tu ne peux pas te fier aux républicains pour savoir s'il y a eu un coup d'État ou qu'il y a un pseudo coup d'État ou une tentative de coup d'État. C'est des politiciens. Ils racontent n'importe quoi. Puis, tu as mon chum Alexis Cossette, lui, qui est allé puis qui a embarqué là-dedans parce que ça l'a payé au niveau de ses abonnements, d'avoir pris cette alternative-là. Je pense qu'il ne le croit pas vraiment parce qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, il a presque envie de rire puis il est toujours au bord du faux rire. Mais disons qu'il a pris ça vraiment pour du cash. C'est quelqu'un... C'est des gens que vous êtes naïfs. Tu ne peux pas demander à David Nunez, le républicain le moins crédible de toute l'histoire du Parti républicain qui, depuis le début de cette histoire-là, n'a pas arrêté de se promener entre la Chambre des représentants et la Maison-Blanche pour aller tout raconter à Donald Trump et pour lui donner des renseignements. David Nunez, c'est la personne la moins fiable qu'il n'a pas. Il a menti sur tellement de choses. C'est flagrant. Donc, de prendre David Nunez comme source quand quelqu'un se dit sérieux et qu'il fait du reportage et de la géopolitique comme Alexia sa Trudel, c'est vraiment pas fort. Imagine l'ignorance qu'il est en train de transmettre à ses pauvres abonnés qui vont avoir l'air vraiment stupides après ça quand ils vont se présenter en public. C'est incroyable. Le président aurait reçu un supplément d'oxygène vendredi à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a refusé de commenter lorsqu'elle a été contactée par CNBC. Le médecin de la Maison-Blanche, le docteur Sean Conley et le docteur Sean Dooley. Deux Sean, non? Plumologues chez Walter Reed ont déclaré aux journalistes samedi matin que le président n'utilisait pas d'oxygène d'appoint et n'avait pas eu de difficulté à respirer. Donc, voyez-vous le mensonge, j'y ai là. Les médecins ne diraient pas si Trump avait reçu de l'oxygène supplémentaire. à un moment donné, une source proche de l'administration a déclaré à NBC News que certains des signes vitaux du président ce matin-là indiquaient que le coronavirus pourrait progresser au-delà d'une maladie bénigne. La Maison-Blanche a publié une mise à jour samedi soir et Conley a déclaré que le président était hors oxygène supplémentaire avec un niveau de saturation entre 96 et 98 % toute la journée. Il a dit que Trump n'avait pas de fièvre et continuait de bien se porter. Le médecin a parfaitement raison. Il va très bien en déclarer Meadows à Fox News. Je suis très, très, très optimiste. Donc, il est revenu un peu sur ses paroles parce que le président apparemment était très fâché. Donc, il est revenu un petit peu sur ses paroles. Comme l'a dit le médecin, il n'est pas sorti du bois. Les prochaines 48 heures sont encore avec l'histoire de ce virus. Nous savons que ça peut être très difficile. Donc, le vendredi, ses niveaux d'oxygène avaient vraiment chuté. Il nous disait Meadows, mais là, hier, comme il s'est fait savonner par Trump. Je suis... Le médecin a parfaitement raison. Il va très, très bien déclarer Meadows à Fox News. Je suis très, très optimiste sur la base des résultats actuels. Comme l'a dit le médecin, il n'est pas sorti du bois. Les prochaines 48 heures sont encore avec l'histoire de ce virus. Nous savons que ça peut être très difficile. Il m'a chicané. Il m'a fait chicaner par Donald. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada